Bonjour à tous, je suis David et aujourd'hui je vais vous montrer comment voler le M210 V2 avec le Lighty V4. Le Lighty V4 est dans un cas de peli, qui est de 23 kg. C'est facile à transporte avec la roue. C'est sur les roues, donc vous pouvez l'envoyer facilement et le transport. Vous trouverez d'abord le manuel d'utilisation. Vous avez 70 mètres de câble, avec le manuel ou le moteur de roue. Comme je l'ai dit, vous avez aussi l'espace pour le module 1R. C'est le module pour la matrice 200 V2. Vous avez aussi la antenne Wi-Fi pour l'application T-Monitor. Le port USB pour l'application d'application de software. Et le buzzer en cas d'incident. Ici, vous avez la puissance de power, la vitesse de la roue. Et ici, le connecteur de données pour l'option de données, dépendant de la compatibilité de drone. Et c'est pour éviter trop de tension sur le connecteur. Vous pouvez maintenant ouvrir la lumière pour pouvoir le module. Les T-B55 sont des batteries intelligentes. Ils doivent être païensés avec le module. Il y a une petite procédure pour faire. On, off, on. Une fois que vous tournez la lumière, le module va briller rouge et vert. Ce qui signifie que vous pouvez tourner le drone. On va ouvrir plusieurs secondes. On va ouvrir quelques secondes. Puis, il va briller rouge. Ce qui signifie que vous pouvez le tourner. Et ensuite, le drone va s'attendre par soi et attendre jusqu'à ce que le module sera bleu. Une fois qu'il est bleu, il signifie que vous êtes prêts à voler. Avant de sortir, assurez-vous que vous désactiviez tous les sensors d'évidence d'obstacles et installez le niveau de batterie au maximum. Lorsque vous venez, assurez-vous que vous avez avec vous l'application T-Monitor qui vous donne différentes informations, comme le temps de vol, la température à l'endroit mais le plus important, c'est la production de travail en live. Donc ici, vous pouvez voir que l'avantage est environ 600-700 W. Pour l'endroit, vous avez deux options. Vous pouvez le faire avec le moteur par ajuster la vitesse. Ou si vous n'avez pas cette option, une fois que le drone est lancé, vous pouvez lancé le câble-back manuellement. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez voir plus de vidéos, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez besoin d'informations, vous pouvez visiter notre site www.elistair.com www.elistair.com www.elistair.com